Europe 1, le grand direct de la santé avec aujourd'hui autour de la table Isabelle Quenin, le docteur Martine Pérez, Elisabeth Sassayag et notre sexologue le docteur Catherine Solano. Et justement on va poser une question très simple aujourd'hui, comment faire durer un rapport plus longtemps, un rapport sexuel bien évidemment. D'abord Catherine, est-ce qu'il y a une durée minimum pour un rapport sexuel ? Alors non, il n'y a pas de durée minimum, il n'y a pas de minimum syndical, du moment qu'on est content, même si ça dure 30 secondes et qu'on est heureux, c'est bien. Mais sur le plan médical, parce que je suis quand même médecin, on considère qu'un rapport sexuel qui dure moins de 3 minutes peut être considéré comme très rapide et peut nécessiter une aide, je ne dirais pas forcément un traitement. Mais ce n'est pas tout à fait suffisant parce que des fois ça dure 3 minutes et le couple est content. Pourquoi ? Tout simplement parce que le rapport sexuel, on ne calcule pas la satisfaction sur les minutes, mais justement sur le plaisir partagé et sur la satisfaction mutuelle. Donc ça peut très bien être court et on peut être content. Ça dépend aussi beaucoup de la durée des préliminaires qui sont avant la pénétration. Parce que quand je parle de durée, c'est la durée à partir de la pénétration. Donc moins de 3 minutes, c'est considéré comme limite si c'est systématique, bien sûr. Si c'est une fois tous les 20 fois, ce n'est pas gênant que ça ne dure que 3 minutes. Quand un homme est gêné par ça, qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors la première chose à faire, c'est d'avoir des rapports sexuels suffisamment fréquents. C'est-à-dire qu'il faut avoir 2 ou 3 rapports par semaine pour que ça puisse durer suffisamment longtemps. Tous les hommes qui ont des rapports espacés ont tendance à avoir une éjaculation beaucoup plus rapide. Donc ça c'est important. Et alors le problème, c'est que dans les couples, quand il y a une éjaculation trop rapide, la tendance générale c'est de dire que ce n'était pas terrible, donc on n'ose pas trop recommencer. La femme se dit, bon ça va être encore un peu trop rapide, je vais être frustrée. L'homme se dit, oh là là, je ne vais pas être très bon sur ce coup-là. Donc ils ont tendance à espacer les rapports. Et plus ils espacent, plus c'est catastrophique. Et donc l'évitement augmente le problème. Et on n'arrive pas avec des couples qui viennent nous consulter en disant que ça dure 30 secondes, mais qui ont beaucoup espacé les rapports. Donc la première chose qu'on doit leur dire, c'est de recommencer régulièrement. Le problème, c'est que pour augmenter la fréquence des relations sexuelles, il faut être 2. Oui, voilà, c'est ça le problème. C'est un problème et c'est en même temps un indice, je dirais. Parce que quand un homme explique ça à une femme, ou quand un sexologue explique ça à un couple, il y a plus de la moitié des femmes, je dirais 80% des femmes, qui disent, bon bah ok, quand est-ce qu'on s'y met ? C'est déjà un début de solution. Et alors quand vous avez une femme qui dit, c'est ton problème, débrouille-toi, moi je suis pour rien, c'est pas bon signe. Parce que si vous voulez, pour réussir à gérer l'excitation, quand un homme est tout seul avec son problème, il n'y arrive pas, il faut que sa partenaire l'aide et soit soutenante. Et comment on fait dans ces cas-là ? Alors, les conseils pratiques, le premier, ça va être de choisir une posture favorable. Et la meilleure position sexuelle, pour que ça dure longtemps, c'est l'homme qui est allongé sur le dos en dessous, et la femme qui est dessus, soit allongée, soit assise, et il faut que ce soit elle qui contrôle les mouvements de va-et-vient. Il faut que l'homme ne bouge pas son bassin, qu'il reste assez passif, et dans ce cas-là, l'éjaculation vient bien moins vite. Parce qu'il se laisse moins emporter par le plaisir, vu qu'il n'a pas de mouvement, pas de tension musculaire. Donc il laisse la femme travailler en fait ? Il laisse la femme travailler, et surtout, il se concentre sur son plaisir. Parce que beaucoup d'hommes qui ont une éjaculation rapide, ont tendance à vouloir donner absolument du plaisir à leur partenaire, et donc ils ne font pas attention à ce qu'ils ressentent. Et donc là, l'idéal, c'est d'être allongé sur le dos, et en plus de se concentrer sur son plaisir et ce qu'on ressent. Mais est-ce que les préliminaires, c'est important pour faire durer davantage la relation sexuelle ? Ah bah oui, les préliminaires, c'est important. Justement, un homme qui a tendance à durer pas très longtemps, il faut qu'il ait beaucoup de préliminaires, beaucoup, ça veut dire au moins 20 minutes, et surtout des préliminaires, je dirais, un peu inhabituelles, c'est-à-dire qu'il faut que les préliminaires se fassent de la femme vers l'homme, qui reçoivent beaucoup de caresses, de bisous, de câlins non sexuels. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle lui caresse l'épaule, les cheveux, les pieds, les jambes, le ventre, pas la zone sexuelle, bon, si, au bout d'un moment, mais pas tout de suite, bah oui, quand même, mais pas tout de suite, pour que l'excitation diffuse sur tout son corps, et que la tension sexuelle soit moins forte, et ça dure plus longtemps. Je crois que vous l'insistez aussi sur l'importance de la respiration. Oui, alors la respiration, c'est hyper important. Beaucoup d'hommes qui ont une éjaculation trop rapide ne respirent pas, bloquent leur respiration. Donc il faut apprendre à respirer par le ventre, c'est-à-dire en gonflant son ventre, pendant les rapports sexuels, et si possible, alors là le plus, c'est une respiration par mouvement de va-et-vient, c'est ça qui ralentit le plus l'éjaculation. Une respiration par mouvement de va-et-vient. Voilà, il faut que ça soit synchronisé. Bon, autrement, il y a l'astuce que tout le monde connaît, c'est penser à autre chose. Voilà, alors penser à autre chose, c'est à la fois bien et pas bien, c'est nul si vous dites, je dois penser à mon boulot. Comme disait un monsieur, pendant que je suis au boulot, je pense à ma copine, et quand je suis avec elle, il faut que je pense à mon boulot. Ce n'est pas une très bonne idée. Donc par contre, penser à autre chose, en restant dans l'excitation, c'est bien. Je vous donne un exemple. Souvent, je dis à mes... Beaucoup de patients me disent, moi, ce qui déclenche mon éjaculation, c'est de voir le visage de ma partenaire qui a du plaisir. Et donc je leur dis, dans ces cas-là, regardez pas le visage de la faute partenaire. Non, je leur dis, regardez ses seins, un petit peu plus bas. Donc on reste quand même dans l'excitation, parce que ça vous fait rire, mais chaque homme a une pensée... Ça ne fait pas rire, Jean-Michel Apathy, prends des notes, c'est tout, on le voit sur europe1.fr. J'écoute un petit moment pour savoir ce que je dois faire. L'image sur europe1.fr est fabuleuse. On vous fait en train de prendre des notes, pendant que Catherine parle. C'est très intéressant. Mais regarder les seins, c'est dix fois plus excitant que de regarder les yeux. Non, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Si un homme me dit ce qui est excitant, c'est de regarder ses seins, je dis, regardez son visage. Votre patient, pardon. Non, mais justement. Justement, il faut que ça soit un patient, qu'il ait de la patience pour que ça dure plus longtemps. Et dernier conseil ou c'est bon ? Je peux vous en donner plein d'autres. Alors c'est par exemple, vous avez parlé des yeux, donc gardez les yeux ouverts, parce que beaucoup d'hommes ferment les yeux au moment de l'éjaculation, quand elles arrivent. Et à ce moment-là, garder les yeux ouverts, souvent ça peut beaucoup les aider. Eh bien merci beaucoup Catherine Solano. J'aime jouer... Ah c'est bon. C'est bon. Ah c'est bon. Sous-titrage ST' 501